A votre avis, les événements de type Coupe du Monde et Euro de Football sont-ils vraiment opportuns pour parier ? Bonjour à tous et à toutes. Alors, tout dépend de quel côté vous vous situez. Je vais m'expliquer. Soit du point de vue du bookmaker, soit du point de vue du parieur sportif. Si on se place du point de vue du bookmaker, je vous en parle en connaissance de cause ayant travaillé 3 ans chez eux. Ils l'attendent avec impatience. Généralement, ce sont des événements très rémunérateurs pour eux. En cause, plusieurs facteurs. Les débutants qui vont découvrir les paris sportifs lors de cet événement, autant vous dire en gros un gros pactole avec tous les paris perdants que les débutants vont faire. Il y a aussi une difficulté d'analyse sur une compétition temporaire, surtout en football. Par exemple, le parieur débutant, il ne va pas savoir quel stade prendre. Est-ce que les poules de qualification, on va les prendre en compte ou pas, sachant que la compétition n'aura plus forcément rien à voir. Les matchs amicaux, le passé des équipes, parce qu'on va aussi regarder ce qui s'est passé lors des coupes du monde précédentes ou des euros précédents, alors que si ça se trouve, l'équipe a changé à 100%. Vous voyez que ce n'est pas évident. Il y a aussi la compétition qui se déroule en France. Donc, je parle bien de l'Euro 2016. Les Français vont être chauvins et donc parier sur la France. Si la France sort en poule, c'est le jackpot pour les bookmakers. Sinon, il est vrai qu'ils peuvent être un petit peu plus inquiets, surtout si la France est championne d'Europe. Car logiquement, il y aura toujours beaucoup plus de mises sur la France que sur d'autres équipes. Je parle bien des mises et des bookmakers qui se situent en France. Si on se place du point de vue du parieur sportif, je peux vous dire avec certitude que, comme d'habitude, la majorité seront en déficit. Surtout si la France fait un mauvais Euro, car ils vont jouer pour la plupart avec le cœur et donc sur la France. Et même pour ceux qui vont gagner de l'argent sur cet Euro, car il y en aura forcément, ils vont sûrement tout reperdre derrière. Pour la majorité d'entre eux, en se disant, super, c'est facile de gagner de l'argent dans les paris, je vais continuer. Et là, sans vraiment de réflexion ou d'analyse, ils vont tout reperdre. Alors bien sûr, vous pouvez être gagnant sur, on va dire, une vingtaine, une trentaine de paris lors de l'Euro et gagner de l'argent. Ça, c'est possible. Mais sur 300 ou 400 paris que vous ferez derrière, vous allez perdre de l'argent. C'est la variance qui veut ça. Un petit exemple. Si vous lancez une pièce, on va dire, de 1 Euro 100 fois, combien de chances vous avez de faire pile ou face ? En fait, c'est aléatoire. Vous pouvez faire, si vous lancez, par exemple, 100 fois, 70 piles et 30 faces. Et si vous refaites encore 100 lancer derrière, peut-être que ce sera 60 faces et 40 piles. Donc, ça peut être vraiment aléatoire. Donc, méfiance, méfiance, ne vous emballez pas. C'est ce qu'ont tendance à faire les débutants. Mais il y a une solution pour gagner de l'argent lors de 7 Euro. Ce sont, on va dire, des paris annexes ou des PMT, que j'appelle ça, des paris moyen terme, sur, par exemple, qui va se qualifier, qui va sortir de poule. Qui va gagner l'Euro ? Donc, ça, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en compte, forcément. Vous pouvez jouer sur des top 3, des top 8, des top 10 et beaucoup d'autres paris annexes comme cela. Alors, je peux vous dire que j'y travaille déjà et que j'ai quelques pistes sympathiques qui s'y dégagent. J'ai même déjà repéré des matchs du premier tour où je vais sûrement me positionner. On va dire que je vais parier de façon chirurgicale, comme ce que l'on peut faire en temps de guerre, par exemple. On fera peu, mais à bon escient. Alors, désolé si cet exemple choque certains, mais cette image me paraissait très parlante. En résumé, vous seriez boommaker. Vous pourrez vous frotter les mains car vous êtes quasiment sûr, pardon, à 100% de faire du bénéfice. Mais malheureusement pour vous, vous êtes parieur. Et donc, il va falloir être intelligent lors de cet Euro 2016. Alors, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous guider. Et je vous annonce que je ferai des émissions de radio spéciales pour l'Euro 2016 avec des analyses et des paris à jouer. Je vous en reparlerai d'ici peu. Un dernier conseil que je répète très souvent et que je vous répéterai encore lors de l'Euro 2016. Si vous jouez sur la France, évitez les victoires sèches. Et pensez au draw no bet. Donc, draw no bet, c'est comme du handicap zéro, c'est-à-dire du match nul remboursé. Si le match, pardon, se finit par un match nul, vous, vous serez remboursé. Ou double chance, cela va vous éviter des déconvenus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.